Les aléas du direct, troisième partie, on les arrête plus Jenna et Thomas. Ça va, vous deux ? Tout se passe bien ? Non, je me renseigne. Je pose des questions sur ce qu'elle fait comme étude. Eh bien justement, qu'est-ce qu'elle fait comme étude Jenna ? Eh bien là, j'ai eu ma rentrée vendredi d'ailleurs. Oui. Et je passe en Master de Marketing et Commerce, à l'ISEM, à Montpellier. Master de Marketing et Commerce. Alors Jenna, Sylvestre, élue Miss Languedoc-Roussillon, c'était en juillet 2010. Tenez, on va voir les images. Je crois qu'on les a les images de cette élection-là, de Jenna, au cœur de l'été. Non, c'est Alison, ça. Ah, ça c'est Alison. Bon, eh bien, on va montrer les images d'Alison. À son, mais Jenna qui lui a remis ça pour vous. Ah non, c'est Jenna. Ah non, mais non, qu'est-ce qu'elle raconte Jenna ? Ça c'est l'élection de Jenna, c'était bien en 2010. Oui, mais il faut savoir qu'Alison a été la première dauphine de Jenna l'année dernière. Exactement. Donc l'année dernière, c'était Jenna première, Alison deuxième. Alison qui avait besoin de s'entraîner un petit peu pour l'emporter cette année. Oups, attention, pas dans l'œil. Alors ça, c'était la victoire, c'était formidable. Et puis quelques semaines après, chère Jenna, vous êtes sur un plateau, je ne sais plus où, là, en Normandie ? À Caen. À Caen, un endroit super top, rigolo. Et donc, vous devenez première dauphine de Miss France. Et ça, c'est quoi ? C'est des responsabilités ? Vous avez fait quoi toutes ces mois ? Un petit peu, même beaucoup. Pas beaucoup. J'ai eu beaucoup de prestations prévues. Et ça continue encore, puisqu'il y a toutes les nouvelles élections, toutes les nouvelles jeunes filles qui vont être élues dans toutes les régions. Donc vous faites un petit tour de France aussi ? Avec Laurie Tillman, la Miss France et Sylvie Tellier. Donc voilà, ça va mettre connaître toutes les régions de France, de voyager un petit peu. Encore quelques mois, c'est ça ? Encore quelques semaines jusqu'à décembre ? Jusqu'au 30 octobre, une semaine avant que les nouvelles Miss partent à Miss France. Vous vous entendez bien ? Vous êtes pressé que ça se termine ? Pressé que ça termine cette année ? Avec les Miss, avec les Miss, avec vos collègues ? Ah non, je m'entends bien, mais justement, on s'est fait un petit groupe de copines après, on a des affinités. Ça va être triste, alors les séparations ? Enfin, ça a duré, enfin, la séparation continue qu'elle m'a travaillé pendant encore quelques mois. Elle se projette, elle se pense que vous allez être malheureuse après ? Après, c'est une aventure qui se termine, vous n'allez pas avoir le cœur grand. Ça ne se termine jamais radicalement, mais bon, ça continue pour un peu. Première Dauphine, vous l'êtes tout le temps. Toute votre vie. Toute votre vie. 2010, 2011. 2010, première Dauphine, 2019, vous l'êtes toute votre vie. Et elle, ça aura peut-être Miss France dans quelques semaines, Alison. Bonsoir, Alison. Bonsoir. Alors, Jenna, on la connaît bien, on l'a reçue une fois sur le plateau. Vous, on vous connaît forcément en moins, 19 ans, c'est ça ? 19 ans, exactement. Et vous êtes étudiante ? Je viens d'achever ma quatrième année d'études en photographie. Photographe. Photographe. Vous avez envie d'être photographe ? Vous avez tout fait pour ça, 4 ans ? Vous avez 19 ans, 4 ans ? Voilà, à la sortie du collège, directement. Et c'est quoi cette spécialité photo ? C'est à quel lycée qu'on recommande ? Le lycée Jean-François Champollion à Latte. Champollion à Latte, oui. Vous êtes Miss Montpellier, c'est ça ? Absolument pas, Miss Pic-Saint-Loup. Miss Pic-Saint-Loup. Enfin bon, c'est pas grave. Je n'ai pas assez vérifié les fiches. Pourquoi vous avez voulu faire ça, vous ? Parce que vous êtes tenace, vous y étiez déjà l'année dernière. Oui, exactement. Ben, c'est vrai, quand on arrive première dauphine, on voit à peu près tout ce qui se passe à une place près. Donc, on se dit pourquoi pas retenter. Les images, les images, les images, regardez là, vous. Voilà, c'est elle. Ça, c'est vous. Eh oui, bien sûr, oui. Et alors, vous dites quoi ? Vous dites, ça y est, c'est super. Bon, vous voyez, ça ressemble un peu à l'année dernière, mais dans l'autre sens. Et vous vous dites, à moi Jean-Pierre Foucault ? Non, c'est le coup, on ne réalise pas vraiment. Mais maintenant, oui, au fur et à mesure. C'est Miss France à côté, là, je ne me trompe pas. Oui, Laurie Tillman. Et voilà, c'est sympa. Sur la gauche, c'est ça ? Non, c'est celle qui a failli être Miss France, la brune à la gauche. Tant pis pour elle. Elle a ses chances, n'empêche, puisque la précédente Miss est une brune. Vous êtes blonde. Toutes les Miss et Rolletées ces dernières années étaient également brunes. Donc, vous apportez peut-être le petit plus qui fait que vous serez élue cette année ? On verra. On verra, on va profiter tout d'abord de l'aventure. Dans quelques semaines, vous partez dans les îles ? Vous savez quelles îles ? Oui, enfin, ce n'est pas une île, c'est au Mexique, à Cancun. Au Mexique, voilà, rien que ça, regardez, c'est très très belles images. Allez, évidemment, on est en retard, donc on ne peut pas en profiter plus que ça. Puis on va changer de registre, on va rester au bord de la mer avec Port Camargue et Jean-Cannes. Alors bon, il y a, n'est-ce pas, chère Anne, on avait les bis, maintenant la Miss Jean-Cannes.